Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce paillardage dédié au risque incendie. C'était un rendez-vous attendu et nous sommes nombreux aujourd'hui à y assister. Ce paillardage est animé par Olivier Gaujard, consultant spécialiste des constructions biosourcés à Avignon. Olivier, merci d'être ici parmi nous pour nous faire part de tes travaux sur le sujet. Tu es maintenant rompu à cet exercice puisque tu enchaînes les conférences. Peux-tu te présenter succinctement s'il te plaît ? Oui bien sûr, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas encore. Bienvenue dans ces paillardages. Alors je suis moi de métier menuisier-charpentier. J'ai exercé ce métier pendant 17 ou 18 ans avant de créer un bureau d'études spécialisé dans la construction en bois. A l'époque c'était dans la région stéphanoise et puis depuis 20 et quelques années, peut-être 25 maintenant, je suis sur Avignon, toujours avec le bureau d'études qui s'appelle Gaujard Technologies Scope, passé en Scope il y a plus de 10 ans maintenant, qui, ce bureau d'études, poursuit son travail de développement de la construction en bois et des matériaux biosourcés, en particulier sur la paille. Et l'image que vous voyez actuellement, l'image d'accueil, une photo d'un essai qu'on appelle le PIR 2, le PIR pour local expérimental pour un incendie réel sur deux niveaux, qui a été réalisé à notre initiative en 2009 pour permettre d'utiliser la paille comme isolant thermique dans les établissements recevant du public. On reparlera rapidement de cet essai-feu tout à l'heure. Actuellement, professionnellement, je suis consultant sur tout ce qui concerne les constructions dursourcées, les constructions régénératrices. Je ne suis plus dans la Scope Gaujard Technologies, mais j'en suis très très proche. C'est simplement quelques petits ennuis de santé qui m'ont mis sur la touche pendant quelques temps. Mais maintenant, tout va très bien, je rassure tout le monde. Et à côté de ça, je préside aussi la filière forêt bois de la région PACA. Et puis, je participe aussi, je suis administrateur de l'association Bois des Alpes, qui vise au développement des bois locaux du natif alpin. Et je suis aussi administrateur de Adivebois, l'association nationale pour le développement des immeubles à vivre en bois. Et je participe à l'atelier incendie de cette association depuis quatre ans, qui m'a amené à connaître beaucoup, beaucoup de choses et qui va me permettre aussi que je vais partager avec vous cet après-midi. Voilà pour une présentation ultra rapide. Alors, je vais prendre la main sur l'écran, une petite manip pour vous présenter un diaporama d'une vingtaine de diapos, qui nous permettra ensuite, à partir duquel nous pourrons discuter tout à l'heure. Voilà. Est-ce que c'est bon pour l'écran, j'imagine ? Allons-y. Donc, le thème qu'il m'a été demandé de développer pour introduire ces paillardages est celui de la question des risques incendies dans la construction en paille, focalisée sur un point particulier qui est celui de comment est-ce qu'on fait pour faire des immeubles de plus de deux niveaux. R plus deux, rez-de-chaussée plus deux étals. Excusez-moi, ça marche. Donc, je vais vous parler des évolutions récentes de la réglementation incendie relative à la construction en bois. Rassurez-vous, c'est peut-être un peu indigeste, mais je ne vais pas être trop lourd sur le sujet. Quand même, quelques sujets importants à connaître. Il y a deux lois importantes qui sont, qui ont, nouvelles lois qui sont parues ces derniers temps, qui ont un impact important sur le monde de la construction et la construction biosourcée en particulier. La première est la loi ESSOC, ESSOC pour un État au service d'une société de confiance, qui est une loi qui date déjà de l'été 2018, et qui a fait l'objet d'ordonnances, de décrets, d'arrêtés d'applications. Bref, la deuxième ordonnance relative à cette loi est toute récente, puisqu'elle date de janvier 2020. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'actualité, toute chaude. Cette ordonnance a conduit à la réécriture complète des règles de construction et à la recodification du premier livre du Code de la construction et de l'habitation. C'est-à-dire qu'on a bien un renouvellement en profondeur de la réglementation applicable au bâtiment. Alors, cette ordonnance, elle a pour objet de faciliter la réalisation de projets et de permettre de recourir à des solutions innovantes. Comment faire ça ? C'est en permettant aux maîtres d'ouvrage ou aux constructeurs de répondre aux exigences réglementaires autrement qu'en appliquant le règlement préexistant, mais aussi en proposant des solutions dites d'effets équivalents. Alors, c'est un changement très important dans l'esprit réglementaire français, puisque, avec cette loi, on passe d'une logique de moyens à une logique de résultats. Dit autrement, jusqu'à présent, on a une réglementation descriptive qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Donc, par exemple, du point de vue de la réglementation acoustique, l'isolement acoustique entre des logements doit être de 53 décibels au moins. Du point de vue de l'accessibilité, les seuils de porte ne doivent pas avoir de ressaut de plus de 2 cm. Du point de vue de la sécurité incendie, les plafonds des établissements recevant du public doivent être classés M1. Certaines parois doivent être coups-feux une demi-heure, une heure, etc. Voilà. Des choses qui nous sont décrites, que nous devons appliquer, mais au bout, on ne sait pas toujours forcément les raisons pour lesquelles on les applique, quels sont les objectifs poursuivis. Autrement dit, quels sont les objectifs sous-jacents à la réglementation. Et donc, l'idée, là, maintenant, c'est que la partie législative du Code de la construction va nous donner les objectifs à atteindre. Alors que la partie réglementaire, celle dont les articles commencent par R, eux vont nous dire quels sont les résultats minimaux à atteindre. Alors, ça veut dire quoi ? Prenons un exemple qui va être un peu nouveau, par exemple, parce que ça marque les esprits, concernant l'éclairement naturel dans les bâtiments. Eh bien, dorénavant, toutes les pièces d'un bâtiment doivent bénéficier d'un éclairement naturel. Alors, c'est une simple phrase qui paraît très simple comme ça, mais qui va modifier beaucoup, beaucoup de choses dans le monde du bâtiment, en particulier dans les bâtiments de bureaux, où il y a beaucoup de pièces aveugles en général, salles de réunion et tout ça. Ça, c'est terminé. Dans les logements, les salles d'eau sans éclairement naturel, c'est terminé aussi. Donc, vous voyez que quelques définitions peuvent engendrer des changements très importants. Et donc, ces objectifs de résultats à atteindre, on peut les atteindre par les moyens réglementaires qui sont définis dans les articles précités, les articles R, mais on sait aussi, on peut les atteindre par des solutions différentes que les maîtres d'ouvrage ou les constructeurs pourront proposer dans des cadres qui vont être un petit peu complexes avec un deuxième contrôleur technique, etc. Parce qu'évidemment, ça peut être un petit peu… il faut que ce soit bien maîtrisé, cette histoire-là. Mais ça va permettre beaucoup d'innovation dans le bâtiment. Je n'en dis pas plus, peut-être que je pourrais répondre aux questions tout à l'heure sur ce sujet. Sachez, pour finir, que ça entre en application au 1er juillet 2021, donc très bientôt. Autre loi parue récemment, la loi Elan. Elle est de novembre 2018. Elle parle de l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc, nous, c'est la partie logement qui nous intéresse. Et un seul article de cette loi, mais d'importance, puisqu'il crée une nouvelle catégorie d'immeubles. Ce sont les immeubles de moyenne hauteur. Alors, les décrets d'application qui modifient le code de la construction et de l'habitation définissent les IMH, les immeubles de moyenne hauteur, comme tout immeuble à usage d'habitation. Donc, ça ne concerne pas les ERP, les bureaux. Les bâtiments à usage d'habitation, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 28 et 50 mètres au-dessus du sol le plus haut accessible aux engins de secours. La définition est un petit peu absconce, mais quand on analyse, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Le niveau de référence, c'est le niveau le plus haut accessible aux moyens de secours, c'est logique. Et le niveau de référence requis, c'est le plancher bas du logement, du dernier logement. Alors, pourquoi cette nouvelle création de nouvelle catégorie d'immeubles qui correspond peu ou prou à l'ancienne catégorie qu'on appelle les quatrièmes familles pour les bâtiments d'habitation ? Ça vise à permettre de faciliter le changement de destination de certains immeubles pour que les passer de logements en bureau ou inversement de bureau en logement plus facilement en harmonisant la réglementation à un incendie qui les concerne. C'est un enjeu d'avenir. Vous savez qu'on a des stocks de bureaux très importants dans certaines régions qui seraient bienvenus de pouvoir transformer en logement et bien, mais les réglementations étaient très divergentes, surtout du point de vue incendie. Donc, tout ça va être harmonisé. Et puis ensuite, il s'agit de donner des prescriptions pour renforcer la protection incendie des façades de ces immeubles de moyenne à hauteur suite à ce qui s'est passé à Londres en 2017 avec l'incendie de la Tour Grenfey. Alors, les différents arrêtés d'application de cette loi Elan, mais celui qui impacte le plus la construction et en tout cas la construction biosourcée, est celui du 7 août 2019 qui modifie l'arrêté du 31 janvier 1986 qui est l'arrêté fondateur relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Et donc, l'arrêté du 7 août 2019 met à jour les exigences de performance des revêtements de façade. Je vais y revenir un tout petit peu en détail. Et puis, met aussi à jour le guide d'isolation par l'intérieur. On verra que c'est très important pour nous ce point-là. Et enfin, c'est plus anecdotique pour notre sujet d'aujourd'hui, mais cet arrêté supprime la possibilité de construire des duplexes ou des triplexes au dernier niveau des immeubles de 50 mètres, qui était quelque chose qui devenait de plus en plus courant. Il faut vraiment se limiter à 50 mètres. Et cette réglementation-là, elle est applicable déjà, mise en application depuis le 1er janvier 2020. Donc, il est important d'en connaître le contenu que je vais vous détailler très vite. Alors, un des articles de cet arrêté, l'article 11, donne des premières prescriptions concernant la conception des façades qui doivent permettre de limiter la propagation latérale des incendies. Alors, c'est une nouvelle notion qui n'est pas encore évaluée à ce jour par les essais traditionnels, le pire, comme vous avez pu voir sur la photo d'accueil. Ce n'est pas prévu pour ça. Donc, il va y avoir des développements pour prendre en compte cette nouvelle exigence. Et puis, on a aussi une autre nouvelle exigence qui concerne les chutes d'objets qui sont prises en compte dans l'appréciation du risque lié à l'incendie, quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Chutes d'objets de toutes sortes, qui peuvent être les éléments de parement eux-mêmes, par exemple des éléments en terre cuite, des éléments en plaques diverses et variées, dont les systèmes d'accrochage doivent maintenant répondre à des exigences particulières. C'est vrai aussi pour les bardages bois, par exemple, où des parties de lames de bardage enflammées risquent de tomber au sol, là où évoluent les pompiers, etc. Donc, il va falloir prendre des dispositions pour empêcher ça. Alors, on ne sait pas bien comment ça va se passer. Donc, en tout cas, ce point-là sera traité dans la prochaine version du guide du CSTB « Bois, construction et propagation du feu par les façades », mais qui ne paraîtra qu'à la fin de l'année 2020. En attendant, le CSTB et le FCBA préparent une note qui sera publiée avant l'été 2020 pour pallier ce vide juridique et donner les premières indications. Donc, on va sûrement voir fleurir toutes sortes de casquettes, de coursines, de protections, des choses comme ça, au niveau bas des bâtiments pour protéger, se protéger des chutes d'objets. Alors, pour mémoire, je l'ai mis là, mais c'est important de s'en souvenir. Chaque fois qu'un nouveau règlement arrive et mis en application, il rend automatiquement caduque tous les règlements précédents et tous les documents qui s'y attachent, parmi lesquels les appréciations de laboratoire. Ce qui, là aussi, nous pose des problèmes, puisque le guide du CSTB auquel on va se référer est une appréciation de laboratoire et, de fait, ça veut dire qu'il est devenu caduque. Donc, juridiquement, il n'est plus applicable. Mais pour autant, il faut qu'on continue à travailler en attendant. Donc, soit les bureaux de contrôle acceptent de considérer que ça reste un cadre de référence recevable, soit il faudra systématiquement passer par des avis de chantier en attendant l'apparition d'une nouvelle version de ce guide façade. Et c'est vrai pour tous les systèmes constructifs. Alors, je parle ici de ce qui nous intéresse dans le bois, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette loi est là, en fait, elle vise surtout les isolants alvéolaires, les polystyrènes et compagnie, qui, eux, vont être complètement interdits. En fait, c'est eux la cible. Et vous allez voir que nous, dans la construction bois et biosourcés, les dispositions ont été prises pour qu'on soit protégés, si je puis dire, un ange à veiller sur nous. Alors, l'article 12 nous donne des indications plus précises sur ce qui doit être respecté dans ces nouvelles dispositions. Donc, concernant les habitations de première famille, qui sont les maisons individuelles, où on nous dit que les parements extérieurs doivent être classés DS3, DS0 ou bien être en bois. DS3, DS0, c'est facilement inflammable. Tout à l'heure, dans une diapo, vous verrez, il y a un petit tableau qui rappelle ce que sont les réactions au feu des matériaux, et en particulier des barbages. Et pour les deuxièmes familles, les parements extérieurs doivent être classés systématiquement DS3, DS0. Alors, on va se dire, c'est du jargon juridique, administratif, mais en fait, ce qui pose des problèmes, puisque jusqu'à présent, les parements en bois, les barbages bois étaient classés au feu de manière conventionnelle, c'est-à-dire sans avoir nécessité de refaire des essais, en considérant qu'un bardage dont l'épaisseur était inférieure à 18 mm était M4, qu'un bardage dont l'épaisseur était supérieur à 18 mm était M3. Eh bien, tout ça, ça n'a plus cours. C'est-à-dire qu'il faut que tous les fabricants de bardage, maintenant, fassent en sorte d'avoir des PV qui confirment leur classement au feu et en particulier qui le confirment sur des supports bois et non pas sur des supports incombustibles, qui étaient les supports des classements conventionnels. Donc, je vous rassure, une action est menée en ce moment par la Fédération nationale du bois avec le FCBA pour caractériser toutes les lames de bardage français en réaction au feu sur support bois selon le classement européen. Pour autant, il va y avoir quand même un petit peu de solutions qui vont devenir très compliquées. Ce sont notamment tous les montages de bardage en ajouré qui, eux, n'arrivent pas au classement DS3-D0 par le fait de la surface de bois qui misent à contribution. Donc, du coup, vous voyez que, sauf à utiliser des bois iniffusés, ça sera réservé pour les habitations de première famille. On nous dit simplement qu'on peut avoir un parement extérieur en bois sans autre précision. Donc, l'air de rien, quand même, pas mal de changements, même pour l'individuel et le tout petit collectif. L'article suivant va nous dédire ce qu'il en est des bâtiments plus élevés, des troisième famille, c'est-à-dire les habitants, les bâtiments d'habitation dont le plancher le plus haut est entre 8 m et 28 m, et les quatrièmes familles, pour ceux dont le dernier plancher est entre 28 m et 50 m. Alors, en préambule, cet article 13 définit ce qu'on appelle un système de façade, puisque c'est à lui que vont être appliquées des prescriptions réglementaires. Le système de façade comprend toutes les couches de matériaux qui vont depuis le nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, y compris les équipements, les matériaux intermédiaires, c'est-à-dire les freins vapeurs et les pare-pluies, par exemple, et la structure porteuse. Donc, on a vraiment un système complet de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alors, évidemment, ça, ça vaut pour les mètres carrés courants de surface opaque, de façade opaque. Pour ce qui concerne les menuiseries, ne sont pas soumises aux exigences de réaction au feu de cet article, pour les troisièmes et quatrièmes familles, les cadres de menuiserie, et puis un certain nombre des éléments, les vitrages, les sorts extérieurs, les garnitures et les joints, bien entendu. Alors, en troisième famille, on nous dit que les systèmes de façade doivent être conformes à l'une des deux solutions suivantes. La première, où on nous dit que les systèmes de façade doivent être classés au moins à deux S3D0, donc ça veut dire incombustibles, difficilement combustibles, pour chacun des éléments constitutifs et ne pas présenter de l'âme d'air. Donc, pour nos systèmes biosourcés avec bardage avec l'âme d'air, ça ne fonctionne pas. Heureusement, je vous le disais, un ange a veillé sur la construction biosourcée, puisqu'il y a une deuxième solution qui nous est proposée, où on nous dit que l'efficacité globale d'un système de façade, qui est, dont l'efficacité est démontrée par une application de laboratoire, peut être retenue. Et donc, cette solution 2, elle est applicable bien sûr aux constructions bois, puisque nous disposons, avec le guide du CSTB, bois construction et propagation du feu par les façades, d'une appréciation de laboratoire. Donc, on peut continuer à travailler. Alors, avec une petite restriction quand même, que je dois vous préciser, c'est que dans la version actuelle en cours de validité, si je puis dire, la version 2.0 du 29 mars 2019, toutes les dispositions qui sont présentées dans le guide ont été validées par des essais le pire, où la contre-cloison intérieure, ou bien le plafond, jouent à eux seuls leur rôle de résistance au feu, sans participation de la structure bois. Ça veut dire que ce sont des contextes dans lesquels on n'a pas de bois apparent à l'intérieur du local qui donne sur cette façade-là. Et que quand on a une protection, un écran thermique, la contre-cloison ou le plafond, ils doivent jouer à eux seuls le rôle d'écran thermique. Alors ça, ça va évoluer avec les versions à venir du fameux guide façade, dont la version 3 apparaître à la fin de l'année, comportera, je vous l'ai dit tout à l'heure, les adaptations pour être conformes à cette nouvelle arrêtée du 7 août, du point de vue des chutes d'objets, etc., mais du point de vue des autres dispositions aussi. Et en particulier, on pourra considérer que le doublage intérieur ne participe que pour la première demi-heure, et ensuite faire participer les éléments structurels à la résistance au feu grâce à l'application de l'annexe nationale, la nouvelle annexe nationale de l'Eurocode 5, qui concerne les structures bois dans sa partie feu, qui donne des méthodes de calcul pour se faire. Et cet Eurocode, il vient de paraître hier, figurez-vous, ça faisait un an et il y avait des poussières pour l'attendre. A noter que dans cette partie de l'arrêté, on note qu'il n'y a pas d'exigence de réaction au feu des parements, même au premier niveau, ce qui était le cas auparavant, où on avait des prescriptions pour les niveaux bas des bâtiments pour tenir compte des problèmes de feu provoqués par des feux de poubelle, de scooters, de voitures, des choses comme ça. Là, on n'a plus ça. Par contre, on aura les exigences contenues dans l'appréciation des laboratoires. En quatrième famille, même chose. On est là dans les habitations dont le dernier plancher du dernier logement est situé entre 28 et 50 mètres. On doit avoir soit des systèmes de façade classés à 2S320, soit une solution numéro 2, des systèmes de façade toujours classés à 2S320, mais où un sous-ensemble de ce système peut ne pas être classé à 2S320 à condition d'être protégé par un écran thermique et que cet écran thermique est une performance de résistance EI30. Retenez ce point-là. On va en reparler tout à la fin de ma présentation. Ça va nous concerner directement pour l'utilisation de la paille comme isolant thermique dans ce type de bâtiment. On peut noter que dans cette solution-là, cette fois-ci, les bardages sont totalement exclus, puisque le bardage par nature, c'est le parement extérieur, donc il ne peut pas être protégé par un écran thermique EI30. Donc, on n'a plus de bardage bois dans ces solutions. Ceci étant dit, il y a pratiquement… Moi, je ne connais pas de maître d'ouvrage de bâtiments de ce type de hauteur. Donc, on est déjà dans des immeubles de plus de 10 étages qui souhaitent avoir des bardages extérieurs en bois pour des questions, évidemment, de modifiées d'application d'aspects, d'éventuels entretiens. Donc, on ne perd pas grand-chose dans les faits. Et enfin, je vous rassure, j'en arrive au bout de cette partie-là. L'article 16, toujours de cet arrêté, nous parle des matériaux et des produits d'isolation qui ne doivent pas constituer un risque inadmissible pour les occupants. On nous dit qu'ils doivent, évidemment, ne pas contribuer à l'embrasement généralisé du local, des émissions de fumée hors du logement, etc. Bref, on nous dit que les matériaux d'isolation et leur mise en œuvre sont considérés comme répondant à ces exigences, donc aux exigences de cet article 16, s'ils sont conformes aux indications contenues dans le guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'éducation du point de vue des risques en cas d'incendie, guide dans sa version 2016. Et là aussi, on va voir que c'est un point très important puisque les essais qui ont été faits avec de la paille par le réseau l'été dernier, donc qui ont conduit à une appréciation de laboratoire au début de l'année, conclut à la conformité des montages proposés, je reviens dessus en fin de présentation, et conclut que ces montages sont conformes à ce guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'éducation version 2016. Donc, conforme à pouvoir utiliser tous ces matériaux dans tous les immeubles concernés, donc jusqu'à 50 mètres de haut, à une condition sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc, possibilité d'une manière générale d'utiliser les isolants biosourcés à partir du moment où ils sont protégés par un écran thermique, EI30. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir dessus, le guide façade, donc du bois construction et propagation du feu par les façades, la fameuse appréciation de laboratoire qui nous permet d'avancer et d'être conformes, s'applique aux ERP d'une manière générale, dont la hauteur du plancher bas est située entre 8 et 28 mètres, aux bâtiments d'habitation de 3e et 4e famille, ce qui veut dire qu'il ne s'applique pas aux bâtiments de 1e et 2e famille, c'est-à-dire que pour les bâtiments de 1e et 2e famille, on est beaucoup plus libres, bien sûr. Et puis, aux immeubles de bureau, dans le plancher bas du dernier niveau se situe entre 8 et 28 mètres. Alors, dans notre arsenal pour travailler, pour ce qui concerne évidemment l'utilisation de la paille, nous avons nos règles professionnelles, CP 2012, mais dont il faut respecter le domaine d'emploi. Donc, ce domaine d'emploi, je le rappelle ici, c'est la France métropolitaine, et puis ce sont les bâtiments dont le plancher bas est à moins de 8 mètres du sol. du sol le plus haut accessible aux gens de secours. C'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent, ces règles professionnelles, qu'aux bâtiments d'habitation de 1e et 2e famille, donc 1e famille, maison individuelle isolée ou jumelée, un étage au plus, ou 2e famille, celles qui ont plus qu'à un étage ou les logements collectifs jusqu'à R plus 3, mais attention, excusez-moi, à condition de rester en dessous de 8 mètres du sol. Du coup, ça exclut aussi les 3e et 4e famille dans l'utilisation des règles professionnelles. On va y revenir. Il s'applique aussi aux ERT, donc les immeubles de bureaux, etc., et aux ERP, mais dont les planchers sont à moins de 28 mètres aussi. L'utilisation de parements extérieurs enduits sur support en mode de paille reste limitée à R plus 2, de manière générique, au titre des règles professionnelles, et tout ça s'applique à des locaux de faible ou moyenne hygrométrie. Pour autant, on peut avoir quand même des dépassements du domaine d'emploi, c'est dans les pratiques vraiment courantes, puisque certains pompiers préventionnistes ou contrôleurs techniques acceptent des dépassements du domaine d'emploi des règles pro-CP 2012 lorsque certaines conditions sont réunies, qui permettent de renforcer l'efficacité des dispositions constructives adoptées pour la sécurité incendie. Je rappelle que les objectifs fondamentaux sous-jacents à la sécurité incendie sont très peu nombreux. Ils sont de sauver la vie des occupants et préserver celles des forces de secours, c'est quand même le moins qu'on puisse attendre, préserver les bâtiments voisins et préserver l'environnement. La préservation de l'environnement dans le bâtiment, on n'est pas trop concerné, mais d'une manière générale, ça concerne aussi, par exemple, souvenez-vous, ce qui s'est passé à Rouen, avec une usine, je ne sais pas comment elle s'appelle, où là, le premier sujet des pompiers, c'était de faire en sorte qu'en éteignant l'incendie, en déversant toutes sortes de produits, d'eau, etc., ils ne portent pas atteinte pour autant à l'environnement, et notamment aux nobles fréantiques. Alors, évidemment, ça ne se gère pas le jour de l'incendie, ça s'est anticipé, puisque ce sont des sites qui sont prévus pour ça, avec des balles de rétention, etc., etc. Alors, pour atteindre ces objectifs, la conception et l'exécution des constructions doivent permettre, évidemment, d'éviter l'éclosion de l'incendie, c'est-à-dire que tous les systèmes électriques, les systèmes de fluide, de gaz, etc., soient évidemment sécurisés. De limiter la propagation du feu, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire que le feu doit rester dans le local dans lequel il s'est déclaré, et quand on parle de local, c'est local au sens large, dans un appartement, c'est l'appartement tout entier lui-même, on ne va pas demander d'exigence, entre la chambre et la cuisine, par exemple, ou une petite cloison de placoplade de 5 n'est pas du tout suffisante. On considère là que c'est le compartiment composé par l'ensemble du logement, au-delà duquel le feu ne doit pas se propager. Assurer la sécurité des occupants, bien sûr, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir les évacuer. Donc, tout ça concerne le décent-fumage des circulations, pour qu'on puisse se déplacer. Et faciliter l'intervention des secours et assurer leur sécurité. Donc, faire en sorte que les escaliers, avec les bonnes dimensions, etc., pour que là-haut circulent les pompiers. Et puis, que le bâtiment reste debout quand même, parce que même s'ils ont des masques à oxygène, des vêtements qui résistent à des très hautes températures, et tout ça, les pompiers, il faut quand même que le bâtiment ne s'écroule pas sur leur tête. Donc, ça concerne la stabilité du bâtiment. Et donc, tout ça se traduit par des dispositions constructives, où, quand on les améliore, qui incitent le préventionniste et le contrôleur technique à avoir un regard plus indulgent, on va dire, sur les règles professionnelles, en facilitant l'accès des moyens de secours, en renforçant les dispositions qui permettent d'assurer la stabilité du bâtiment, en étant extrêmement conforme au guide de façade du CSTD, et puis aussi en évitant toutes sortes, tous les vides de construction dans lesquels peuvent se propager les flammes et les gaz chauds, qui sont vraiment les éléments les plus dangereux en situation d'incendie. Et puis, de traiter toutes les interfaces, les onctions, les raccords, de manière, là encore, à éviter les propagations de gaz chaud. Tout ça, ça a été travaillé dans un guide qui s'appelle le guide Interface, qui a été rédigé par votre serviteur, d'ailleurs, pour Adivbois, et qui, pour le moment, est accessible à condition d'adhérer à Adivbois, mais dont je pense que, il est tout récent, ce travail s'est terminé début mars, et donc sa validation n'est pas encore complètement terminée auprès des organisations professionnelles, l'Union des métiers, Dubois, FFB, CAPEB, etc. Mais je pense que quand cette phase-là sera terminée, ce guide sera largement diffusé. Donc, qu'est-ce qui s'est fait au cours des dernières années ? Et qu'est-ce qui se fait maintenant, pour en terminer, pour arriver jusqu'à ce qui vient de se faire, du point de vue de la paille et du feu ? Eh bien, le premier essai qui a été fait directement concernant les bâtiments, c'est cet essai, le PIR, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, j'étais à l'origine pour un projet qui était un groupe scolaire à ICI-les-Mouninos, où on a testé au feu le comportement d'un élément de façade que vous voyez ici, comportant deux niveaux isolés en bottes de paille, les deux niveaux étant recoupés par un plancher dont la liaison avec la façade est elle aussi testée dans cet essai. C'est-à-dire que le degré coupe-feu d'une demi-heure attendu dans la liaison entre le plancher et la façade devait être vérifié par cet essai. Et puis aussi, la tenue, la propagation par le bardage extérieur. Vous voyez ici le début de l'essai, avec le niveau bas rempli complètement de bois, 600 kg de bois auquel on met le feu, qui évidemment provoque la rupture très rapide des vitrages et la propagation par l'extérieur. Et puis, on voit ce qu'il en est au bout d'une demi-heure, où on voit que le bardage a brûlé, effectivement, sous le bardage, on avait un panneau de fibres de bois comprimées, qu'on appelle la GEPAN, qui lui aussi a brûlé peu ou prou ces traces grises que vous apercevez. Et puis, ce que vous voyez en noir là-dessous, c'est la paille. Et on constate que sur la paille, on assiste non pas à des développements de flammes, qu'on retrouve là où on avait de la GEPAN, mais dès qu'on arrive à la paille, cette combustion vive se transforme en combustion lente. Parce que, vous le savez tous, on n'a pas très peu d'oxygène à l'intérieur de la paille. Et du coup, la propagation de l'incendie s'en trouve extrêmement limitée. Et du coup, ce montage a pu recevoir l'avis favorable du SECMI, donc Comité d'études et classification des matériaux par rapport au danger incendie, qui est un organisme qui n'existe plus, qui a été supprimé à l'époque par Manuel Valls, mais qui est remplacé maintenant par simplement la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des risques au ministère de l'Intérieur. Et cet avis favorable est, malgré tout, restreint aux conditions du chantier considéré, à savoir R plus 2 et stabilité au feu de 30 minutes. Je vous le disais, si on associe des mesures de sécurité que j'ai décrites précédemment, on peut étendre ce domaine d'application. Ça nous est arrivé d'aller jusqu'à R plus 3, par exemple, simplement sur l'avis du bureau de contrôle. Sinon, on peut demander aussi un avis de façade au CSTB. Quels sont les autres essais qui ont été menés ? Il y en a qui ont été faits par le RFCP dès 2009, avec un classement de réaction au feu de la paille. Donc, les différents niveaux, les différentes classes de réaction au feu des matériaux sont rappelées dans le tableau ici. Elles vont de la plus exigeante A1, où le matériau est incombustible, jusqu'à la moins exigence, le niveau F, où on n'a aucune performance déterminée. C'est-à-dire que le matériau ne tient pas du tout. Le niveau E, c'est le matériau qui résiste à une attaque brève, de petites flammes, sans trop de propagation. Et puis, on a tous les niveaux intermédiaires que vous voyez ici. À ce classement, sont associés deux autres paramètres. Le classement relatif aux productions de fumée, S1, S2, S3, suivant que la production de fumée est faible, moyenne ou importante. Et puis, un classement D, D3, D1, D0, D1, D2, pardon, qui concerne les gouttelettes et les particules enflammées qui risquent de chuter. Là, on n'en a pas du tout. Là, on en a quelques-unes. Et là, on a des particules enflammées persistantes de plus de 10 secondes. D'où le classement, la lettre A, quelque chose, ou B, etc. S, quelque chose, D, quelque chose. Donc, à cette époque-là, le classement de réaction au feu de la paille, quelle que soit l'orientation des brins, il est E, et il restera E. C'est la nature du matériau. C'est une qualité, enfin, une performance, une caractéristique, pardon, un print sec de la paille. Elle est combustible. Elle résiste un tout petit peu à une attaque brève de petites flammes. Mais c'est tout. Elle n'arrive pas à limiter la propagation de la flamme très longtemps. Alors, ce classement a été refait en 2012, toujours par le RFCP, au moment où on a eu le changement, non, je ne sais plus pour quelle raison. Bref, il a été... Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est autre chose qui a été fait en 2012. C'est un classement de réaction au feu d'un mur en bottes de paille enduit à la chaux ou bien avec de la terre crue. Et là, le classement obtenu a été BS1 des zéros. Donc, BS1 des zéros, c'est très, très intéressant puisque là, on résiste à une attaque prolongée des flammes ou une attaque d'un objet isolé, ardent, tout en imitant la propagation de la flamme. Mais la durée de validité de ce classement est de cinq ans à partir du moment où l'essai a été fait, c'est-à-dire du 27 mars 2012, c'est-à-dire qu'il était caduque au 27 mars 2017. Pourquoi ça ? Simplement pour des questions, on va dire, de conformité aux normes. Parce que les bottes de paille n'ayant pas de marquage CE, eh bien, ça oblige à refaire tous les cinq ans un certain nombre de caractérisations parmi lesquelles celle de la réaction au feu. Et ça concerne des murs porteurs extérieurs. Alors, du coup, cette année, l'an passé, en 2019, l'agence Dauphin de Bordeaux, qui travaillait sur un projet d'établissement scolaire, voulait réutiliser cette méthode de murs en bottes de paille enduits à la chaux. Donc, ils ont été dans l'obligation de refaire l'essai-feu. Et le résultat a été le même, BS1 des zéros. Et donc, ce classement est valable pour cinq ans à partir du 1er janvier 2019. Et ils ont eu l'amabilité, pour le moins, on va dire la gentillesse, l'extrême gentillesse, de rendre les résultats de leur essai public, gratuitement et indéfiniment. Ce qui est aussi le cas de l'essai-feu que j'ai fait il y a dix ans, qui est lui aussi public, gratuit et indéfiniment. Mais il faudra, au 21 février 2024, recommencer à nouveau cet essai de réaction au feu de mur en bottes de paille enduit à la chaux. Là, les conditions d'utilisation, leur essai, c'est fait avec les bottes de paille mises en œuvre contre un support classé au moins des S2 des zéros, c'est-à-dire un panneau de particules, autrement dit, le panneau OSB de contre-aventement intérieur de leur panneau. Ceci dit, c'est aussi vrai pour une pose auto-stable sans substrat, c'est-à-dire pour des, par exemple, pour des murs en bottes de paille autoporteuses. C'est ça que ça veut dire. Alors, la même équipe, là, toujours l'agence Dauphin pour leur bâtiment, ils ont aussi fait un essai le pire concernant leur enduit extérieur à la chaux sur bottes de paille puisqu'ils avaient la réaction au feu mais ils n'avaient pas la propagation du feu. Et donc, ils ont testé sur une maquette avec deux niveaux, avec deux variantes, une avec des embrasures en tôle d'acier conforme au guide façade du CSTB et de l'autre côté avec des embrasures en bois inifusé pour voir un petit peu les degrés de liberté qu'on pouvait avoir. Et donc, leur essai s'est bien déroulé puisqu'ils ont obtenu un avis favorable pour ce chantier pour une durée de 30 minutes avec la solution d'embrasure en bois inifusé. J'en ai presque terminé, je vous rassure. J'en arrive au dernier essai qui a été réalisé à la demande du RFCP avec un financement de la DHUP, un essai qui s'est fait en 2019 au CSTB. Très, très intéressant puisqu'il s'agit là de parois, donc d'une part des murs porteurs et d'autre part des cloisons, c'est-à-dire on appelle cloisons des parois non porteuses, isolées en bottes de paille avec des solutions sur la face intérieure, c'est-à-dire la face soumise au feu quand il se déclare dans un local, avec plusieurs solutions d'enduit, des quatre solutions d'enduit terre plus ou moins fibrées et quatre solutions d'enduit plâtre plus ou moins terre plâtre. Les parois, les murs porteurs testés en une hauteur de 3 mètres étaient capables de reprendre des chargements de 6 tonnes au même clunéaire par l'ossature intérieure qu'ils comportaient. Alors que les cloisons porteuses avaient jusqu'à 4 mètres de haut mais étant non porteuses, elles pouvaient tout à fait être simplement constituées d'un cadre dans lequel uniquement rempli de bottes de paille comprises. L'épaisseur de l'enduit, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, est de 40 mm minimum en deux passes, une première passe de 20 mm et avec le marouflage d'une régie polypropylène de maille 25-25 dans cet enduit et une deuxième passe de 20 mm toujours face intérieure soumise au feu. Et donc l'essai a conduit a déterminé que ces montages ont une performance de résistance au feu REI-120 ou EI-120 c'est-à-dire résistance, étanchéité, isolation deux heures ou étanchéité, isolation pour le cas des cloison non-porteuses, deux heures aussi. Donc vous voyez, ça c'est tout à fait intéressant, c'est très considérable et cet essai est accompagné d'une appréciation de laboratoire, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, je vous ai parlé à plusieurs reprises d'appréciation de laboratoire, et bien là on l'a, cette appréciation de laboratoire du CSTD qui est agréé pour ça, qui nous déclare que ces deux solutions sont conformes à l'article 16 de l'arrêté du 31 janvier 86 et à l'article AM8 de l'arrêté du 25 janvier 80, donc ça, ça concerne les ERP, puisque la température au dos de l'enduit n'a atteint 200 degrés qui sont la température de pyrolyse de la paille qu'après 15 minutes, c'était même 20 minutes, c'est-à-dire que c'était le critère de conformité. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser ces montages partout où on nous a demandé une performance validée par une appréciation de laboratoire. La limite de validité, elle est de 5 ans, là encore, donc le PV est formaté du 6 janvier 2020, jusqu'au 6 janvier 2025, et bien toujours pour la question de non-conformité aux marquages CE, absence de marquages CE, pardon, absence de marquages CE, donc il faudra recommencer dans 5 ans. Et une dernière petite nouveauté qui nous vient de chez Signat, Signat qui est un fabricant de plaques de plâtre, anciennement la farge de plâtre, parce que je dis anciennement, ça a changé déjà depuis plusieurs années, mais Signat, donc, est un fabricant qui suit de très près l'évolution de tout ce qui concerne les isolants biosourcés et la paille en particulier, et donc, ils disposaient déjà depuis 2017 d'un PV de parois contenant des isolants biosourcés dont ils ont fait une extension tout récemment, extension concernant la paille, donc pour une paroi qui est composée d'une ossature traversante avec, donc eux, ils ont choisi de le faire avec une poutre en I, Steiko, etc., mais tout élément en bois conviendrait, puisque les critères de validité concernent les températures à l'interface entre la plaque de protection et les matériaux qui sont à l'intérieur, donc là, on a des mangrures en bois sur ces poutres, poutres en I, en OSB, donc si on remplace ça par n'importe quel matériau, enfin, élément en bois, ça marchera aussi. Une isolation thermique en boîte de paille de blé, conforme au RUGLE PRO, ils ont choisi la baille de plaie parce que pour le moment c'est la plus usité, et ils vont travailler aussi, alors peut-être qu'ils vont d'ailleurs se rapprocher du RFCP pour déterminer le pouvoir calorifique supérieur des différentes pailles pour savoir dans quelle mesure la paille de blé couvre bien toutes les pailles existantes. Et puis avec, sur une face, côté extérieur, une plaque de plâtre qu'ils appellent Weather Defense, qui fait 20 mm d'épaisseur sur la face extérieure, celle qui va être cette fois-ci soumise au feu puisque là, ce PV vise à satisfaire les exigences du guide façade du CSTB, donc du propagation du feu par l'extérieur. Et puis, côté intérieur, une plate de chez eux, bien sûr, préjeroque 13 mm. Et donc, au terme de ces essais, cette paroi est bien classée EI30 pour un feu venant de l'extérieur avec une limite de validité au 2 février 2022 en référence au PV initial qui était de 2017. Donc là aussi, ils vont refaire ça quand il viendra l'expiration. Mais pour conclure, dire que la combinaison de l'essai fait par le RFCP, donc dans la validité vraiment toute récente, et de cet essai-là, donc avec, donc on a la tenue au feu pour un feu venu de l'intérieur, la tenue au feu pour un feu se propageant par les façades. Et bien, avec ces deux éléments-là, on va jusqu'à 50 mètres. de haut. Jusqu'à 28 mètres sans aucun problème, et pour aller de 28 à 50 mètres, il faut un avis de façade parce que le domaine d'application de la plaque de la plaque Weather Defense pour le moment est limité à 28 mètres, mais ils sont dans une démarche actuelle d'enquête de techniques nouvelles allant vers l'avis technique pour avoir un domaine d'application jusqu'à 50 mètres. Voilà tous les éléments que je pouvais vous donner aussi vite que possible. j'ai bien entendu débordé ce que j'avais prévu au départ, mais en cirque. Je vous remercie de votre attention et je vous propose qu'on discute maintenant à partir de ces éléments-là. Merci, merci Olivier, merci beaucoup. c'était extrêmement clair. Il y a eu pas mal de questions sur le fil de discussion que j'ai essayé de trier par famille. Déjà, on a parlé sur le document en tant que tel, est-ce qu'on pourra le récupérer ? Il est effectivement déjà accessible dans les ressources normatives et réglementaires du RFCP. Tu me diras par contre si tu as fait depuis ? Oui, ce document-là ne correspond pas exactement à celui que j'avais présenté à Marseille qui était en janvier parce que je connaissais l'existence du PV de Signac mais il n'était pas encore public. Maintenant, il est public donc c'est avec leur autorisation de Signac. Chez qui, je n'ai aucune action, je le précise, mais simplement ils sont les premiers à ouvrir la voie. Je pense que leurs collègues de chez Cnoff ou de chez Placo vont bien entendu eux aussi suivre ces développements-là et pour le moment c'est Signac. Donc, je vais bien entendu vous communiquer ce diaporama-là et là aussi il sera disponible, chacun pourra s'en servir à sa guise. Très bien. Alors, je vais vous demander d'arrêter de poser des questions pour un moment sur le fil de conversation parce que je ne pourrais pas à la fois les poser et puis en récupérer de nouvelles. on va arrêter là un petit moment et puis une fois que ce premier fil de questions sera passé, vous pourrez les poser directement en activant votre micro, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, pour revenir aux ressources, donc effectivement sur le site du RFCP, il y a une partie sur les ressources normatives et réglementaires. Vous pouvez trouver tous les essais qu'on a à disposition alors qui sont mis à disposition soit par le RFCP soit par d'autres structures, ça peut être des acteurs économiques ou des maîtres d'ouvrage qui ont dû faire des tests pour leur bâtiment et qui rendent leurs tests publics comme l'a déjà énoncé Olivier. Alors, je vais commencer le fil des questions. quel document du coup indiquerais-tu pour concevoir avec les bio-sourcés ? Est-ce qu'il y a un document de référence qui est suffisamment didactique aussi avec des schémas etc. pour les concepteurs ? Alors, non, c'est bien le problème. Alors, c'est le problème et en même temps, ça rend compte du fait qu'on est dans une période extrêmement dynamique où il y a des changements très régulièrement. vous avez pu le voir au travers de ma présentation. Je vous parlais d'une nouvelle loi il y a un an et demi en l'été 2018, une autre loi en novembre 2018, des arrêtés d'applications qui paraissent de mois en mois dont les derniers sont encore du mois de novembre. On voit aussi que du côté des essais, des initiatives des uns et des autres, il y a des choses qui évoluent tous les jours. si bien qu'il est difficile d'imaginer un document qui ferait le point définitivement sur ces questions et à partir desquelles on puisse travailler. Alors, pour autant, on essaye de ne pas faire en sorte de ne pas rester sans aucune réponse, bien sûr, d'où le travail que je fais là, ces présentations, ces diffusions de connaissances, d'où le guide d'interface dont je vous ai parlé, il sera, je pense, public dans quelques semaines ou quelques mois, le temps qu'il finisse d'être validé par l'ensemble du champ professionnel de la construction et donc qui a été fait vraiment dans l'idée de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un incendie, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les phénomènes en jeu, comment les comprendre et comment les intégrer pour concevoir. Alors, vous voyez, j'ai fait un webinaire sur cette question-là il y a dix jours et là, on a affolé les compteurs puisqu'il y avait 1089 personnes connectées ce jour-là et que depuis, le document étant en ligne, il a été cliqué, je ne sais pas s'il a été téléchargé, mais on en est à 7200 clics en dix jours sur la présentation que j'ai faite de tous ces éléments-là. On voit qu'il y a des besoins effectivement de communication, de formation, de divulgation des connaissances très importants. Donc, voilà, il faut trouver des organismes de support pour le faire. Le guide interface, le support, c'était à dix voix. Vous imaginez que ça ne s'improvise pas. C'est un long travail, donc ça suppose des financements pour le faire. Et puis autrement, vous avez le guide façade, qui n'est pas rédigé de manière très pédagogique, mais qui est, pour ce qui concerne les matériaux biosourcés en général, le guide de référence auquel il faut ajouter, excusez-moi, il faut ajouter l'index national de l'Eurocode 5 parti feu, qui est paru donc hier matin, qui vient s'ajouter à tout ça et qui elle n'est aussi pas facile à utiliser. Peut-être qu'on arrivera à trouver un financement pour faire un document de synthèse. Voilà ce que je peux répondre à ce point-là. D'accord, très bien. Est-ce que la restriction sur les duplexes que tu as évoquées en début de présentation qui s'applique, est-ce qu'elle s'applique uniquement sur les immeubles de moyenne hauteur ou il y a une incidence aussi sur les bâtiments plus bas ? Non, ça concerne uniquement les immeubles de moyenne hauteur de 50 mètres parce que c'était en fait un moyen pour certains architectes de dépasser un petit peu en disant la rédaction précédente était que le niveau, le dernier niveau accessible devait être à moins de 50 mètres. Donc accessible, ça voulait dire quoi ? Ça allait être le niveau où on avait la porte d'entrée. Les archives mettaient le niveau de la porte d'entrée à moins de 50 mètres puis rajoutaient des duplexes pour monter encore un peu plus haut. Donc ça, c'est terminé. C'est pour des raisons pratico-pratiques essentiellement d'accès par les pompiers. Il faut que les pompiers puissent accéder jusqu'au dernier niveau par des voies de circulation publique et non pas en passant chez les gens dans leur médezamine, etc. parce qu'il faut passer par des escaliers qui ont des largeurs adaptées dans lesquelles on trouve les colonnes sèches ou les colonnes humides, tout ce qui va leur permettre de travailler et d'apporter des secours. Donc voilà. D'accord. Sur un projet de construction, qui définit les possibilités de dépassement du domaine d'emploi des règles pro ? Alors c'est quelque chose à négocier avec les deux autorités si je puis dire qui interviennent, les pompiers, les préventionnistes qui sont des gens qui ne sont pas du tout comment on va dire d'une manière générale en tout cas dans les relations que j'ai avec eux et dans ce que j'ai pu en voir ce que je peux en voir notamment à l'atelier incendie du poids qui sont des gens qui sont tout à fait favorables au développement des matériaux biosourcés parce que ce sont aussi des citoyens qui ont tout à fait conscience des autres enjeux auxquels on a à faire face de toutes les questions de carbone, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et donc, mais qui ont aussi la très très lourde responsabilité d'assurer la sécurité des personnes quand il y a un incendie. Donc, ils doivent absolument être convaincus qu'ils vont pouvoir jouer leur rôle pleinement arriver effectivement à secourir les gens. Donc, on peut avoir une collaboration très fructueuse avec eux. Alors, après, il y a des questions de personnes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je sais bien qu'il y a certains préventionnistes avec qui on peut avoir des problèmes. Et puis, l'autre intervenant, c'est le contrôleur technique et là, on a avec nous Laurent Dandre que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est un grand connaisseur de la construction biosourcée qui est à la PAV et qui va nous donner son avis sur ces points de vue. Oui. Voilà. Merci au RCP déjà d'organiser ce payardage. C'est bien intéressant. Donc, oui, moi, je suis le référent technique pour la PAV au niveau national pour ce qui concerne les matériaux biosourcés. et je voulais apporter quelques petits compléments sur ce qui a été dit un petit peu, notamment sur l'aspect comment on peut contourner un petit peu la réglementation ou les référentiels. juste pour un rappel, on distingue deux champs d'activité du contrôleur technique qui sont la solidité et puis le deuxième point, c'est la sécurité incendie. Et l'attitude, pour ces deux points-là, est un peu différente. On me dit qu'il y a un problème de son, il faut que je m'approche peut-être. Donc, la solidité, on n'est pas sur le domaine du réglementaire pur, on est sur le domaine plus de l'assurance-yel, c'est-à-dire que la mission du contrôleur technique, c'est de prévenir les sinistres, d'éviter que ça s'écroule ou qu'il y ait des sinistres, des défauts d'étanchéité ou autre. Pour ça, le contrôleur technique, il va distinguer les techniques courantes et non courantes. Je rappelle, les techniques courantes et non courantes, c'est défini par l'AQC, les assureurs, qui, pour tout ce qui rentre dans le champ, des TU, règles professionnelles reconnues, etc., on est dans les techniques courantes avec les avis techniques. Et pour tout ce qui est technique non courante, c'est tout le reste. on pourrait imaginer n'importe quel autre type de construction en mode constructif, on est sur du non courant. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça veut dire qu'il faut se creuser le ciboulot pour trouver les bonnes solutions pour prévenir le risque. donc c'est comme ça que moyennant peut-être des ceintures, des bretelles supplémentaires, on peut dépasser le domaine d'emploi des règles professionnelles de construction payée. Ces règles professionnelles, je rappelle qu'elles sont reconnues par la C2P, donc elles rentrent dans le cadre des techniques courantes, mais dès lors qu'on s'écarte de ces règles professionnelles, on est en technique non courante. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire qu'il y a des précautions à prendre, on analyse le risque et on propose des solutions pour faire face à ce risque. Ça, c'est pour ce qui concerne la mission solidité et ensuite, il y a la mission sécurité incendie où là, on est plus sur de la conformité et là, c'est plus compliqué parce que le contrôleur technique ne peut pas dire c'est conforme si ce n'est pas conforme. Donc, il faut travailler soit avec avec les pompiers qui sont la voie prédominante de la commission de sécurité, la réglementation sécurité incendie prévoit déjà la possibilité de déroger à certains articles. Pour ça, il y a une procédure, c'est de faire une demande officielle de dérogation. On explique quel article on va déroger, pour quelles raisons et quelles mesures compensatoires, c'est le terme, on va mettre en face pour mettre en œuvre la disposition constructive choisie qui ne répond pas à la, qui n'est pas conforme à la réglementation point par point. Alors, la réglementation, elle s'est élargie, on l'a vu, avec l'histoire des appréciations de laboratoires. Finalement, ça revient à transmettre la responsabilité de la réglementation à des laboratoires. Ils ne sont pas tous super contents pour ça. Mais, on a des ouvertures possibles. L'autre ouverture possible, c'est la loi ESSOC avec les solutions équivalentes. Alors, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, il y a très peu de cas qui ont été mis en œuvre. Il faut un attesteur qui atteste que la solution proposée était bien équivalente à la réglementation. Il faut un vérificateur qui va vérifier la bonne mise en œuvre de cette solution équivalente et qui plus est, on a un domaine limité pour les solutions équivalentes. On ne peut pas faire de la solution équivalente pour tout et n'importe quoi. Pour ce qui est de la sécurité à 110, c'est limité, par exemple, à la résistance au feu et au désenfumage. Ensuite, on a, oui, la sismique, l'accessibilité et d'autres points sur lesquels on peut déroger. Donc, c'est peut-être un avenir à exploiter, mais aujourd'hui, c'est encore très peu mis en œuvre. Ensuite, pour donner, Laurent, peut-être quand même pour donner un exemple, puisqu'on s'est confronté à l'exercice au sein de l'atelier d'Adivois concernant un point, un sujet qui nous pose des problèmes, qui est que dans les ERP, on a l'obligation que pour les cages d'escalier et les gaines d'ascenseur, que les matériaux qui les constituent soient incombustibles, ce qui nous oblige à construire des éléments en béton jusqu'à 50 mètres de haut et puis à construire en bois autour, ce qui n'est pas toujours très, ce qui n'est même jamais performant du point de vue organisation de chantier, etc., et qui est même contre-productive dans les zones sismiques. Et donc, il y a des solutions pour construire des gaines d'ascenseur et des cages d'escalier en bois. Et bien, du coup, l'atelier incendie d'Adivois a fait faire une étude à un groupement conjoint du CSTB de l'Effectis pour déterminer une solution qui consiste à faire ces gaines avec des panneaux en bois plein de type CLT ou la mêlée collée protégée directement sur le bois par des plaques de plâtre. Donc, c'est 2BA13, 2BA18 ou 2BA25 suivant qu'on ait besoin d'une résistance au feu de 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie. Et donc, là, l'étude a été faite et pour utiliser ça dans les ERP, et bien maintenant, les maîtres d'ouvrage, nous, on souhaitait avoir une dérogation générique au niveau national. Ça n'est pas encore possible pour le moment. Du coup, il faut en passer à chaque fois par la solution d'effet équivalent localement, chantier par chantier, mais la solution de référence existe. D'ailleurs, elle est mentionnée dans le guide de la construction pour les Jeux olympiques de 2024. Tout à fait, voilà, par exemple. C'était pour donner un exemple et dire dans quel cas ça peut s'appliquer. parce que ça a un impact important, ça déverrouille vraiment tout un champ de possibilités pour construire ces bâtiments-là, de ne pas avoir cette contrainte-là. Voilà. Ensuite, concernant, il y avait une question que tu as posée concernant l'application du guide bois qui, officiellement, n'est plus d'application possible. Il y a une... Le guide juridique réel, enfin, C'est plus réel. Aujourd'hui, quand on se pose une question, un contrôleur technique, on fait avec ce qu'on a. Là, on a quand même pas mal de choses, même si, effectivement, il y a un petit mauvais alignement des astres au niveau calendrier. Mais, voilà, notamment, je prends l'exemple du code du travail où il y a très peu de choses qui sont indiquées. On se rattache à d'autres textes qui existent. Et là, typiquement, en attente de la version 3, on va appliquer la version 2. D'ailleurs, dans le chat, j'ai indiqué un raccourci internet pour aller le télécharger pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, il y avait une question à laquelle je peux répondre concernant les marquages CE. Donc, la paille, la rendre... Il y a une question, c'est est-ce qu'on peut donner un marquage CE à la paille ? Ce n'est pas simple parce que le marquage CE, en fait, ça a été construit pour les industriels. Donc, c'est au niveau d'une usine où on va assurer un autocontrôle ou un contrôle externe selon le niveau. Donc, ça, c'est défini par les textes. On ne peut pas l'imaginer pour la paille proprement parlé. Donc, là encore, on se retrouve avec l'appréciation du contrôleur technique qui va dire oui, le PV, il date de 2000... Il est échu en 2017 puisqu'il était de 2012 et valable 5 ans. Donc, là, renouvelé par Dauphin, par... pour la chaux. Pas pour la chaux, pas pour la terre. Bon, ma position et celle que j'encourage, c'est de le prendre en application notamment avec le PV de janvier 2020 qui, lui, traite explicitement l'endutère même s'il ne traite pas de réaction au feu. Il parle d'un écran thermique qui est différent. Oui, Laurent, ils ont refait un essai de... Ah non, ils ont... Pour la chaux, pour l'enduit chaud. Ils ont fait la réaction au feu avec l'enduit. Voilà. Bon, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu obligé de passer par là. Après, bon, moi, je pense qu'on peut avoir une certaine mensuétude sur les dates de limite d'application des PV. Le matériau ne change pas. En fait, pourquoi les PV ont des dates de validité ? C'est parce qu'en 5 ans, on estime que l'usine, elle peut changer son process, qu'elle peut changer de propriétaire, qu'elle peut changer de personnel et que du coup, il n'y a pas de continuité du process et qu'on peut perdre les bonnes caractéristiques de 5 ans auparavant. Ensuite, une question que j'ai vue passer sur le est-ce qu'on peut inverser le modèle qui a été testé dans le PV, c'est-à-dire feu extérieur, intérieur. En fait, le feu, initialement, il est à l'intérieur d'un local. Je m'en ai même un ici. Le feu est à l'intérieur du local. Il va sortir du local. Donc, on a une demande de résistance au feu de l'intérieur vers l'extérieur. C'est symbolisé I, flèche, haut, donc in, out dans l'IT249. Ensuite, il va lécher la façade pour monter à l'étage supérieur et va demander à pénétrer à l'intérieur du local de l'étage supérieur. C'est pour ça qu'on a cette demande de réversibilité. On a deux exigences et l'exigence de non-transmission du feu est répondue par les enduits. Après, Olivier a parlé de la plaque signate. Après, il y a d'autres méthodes, d'autres matériaux qui sont cités dans le guide Passat de bois qui est disponible sur Internet. Et oui, on pourrait imaginer un feu on parle d'enduit intérieur pour un feu de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si on fait une cloison parfaitement symétrique avec un enduit intérieur et extérieur, le feu ne passe plus ni d'un côté ni de l'autre. Donc, ça peut être une solution. Tout à fait. Après, il y a des questions qui arrivent. Je n'ai pas eu le temps de dire. Il y aura-t-il des essais avec terre-feuille ? Je ne vais pas répondre. Je vais prendre la parole là-dessus. Notre modérateur, il a les questions à nous poser. Je n'ai pas le truc pour suivre le chat. Oui, là, il y a Émeric qui voulait donner une précision et puis je pourrais reprendre le fil des questions. Oui, parce qu'il posait la question si il y avait des essais enduits terre-crues. Ça dépend pour la classification en réaction au feu. Le BS1-D0, du coup, il y a l'ancien, celui de 2012, mais sinon, il n'y en a pas d'autres prévues à ma connaissance. Sinon, le REI-120 dont on a parlé tout à l'heure, il inclut des enduits terre-pures. C'est des enduits terre-plâtre ou terre-plâtre. C'est ce que je voulais préciser. J'ai des questions mais je demande mon temps. mais ce PV de résistance au feu, comme son nom a dit, c'est un PV de résistance au feu et non pas de réaction au feu. Juste en deux mots, la résistance au feu, c'est la durée pendant laquelle l'ouvrage va jouer son rôle. Un poteau, il va être debout et soutenir ce qu'il doit soutenir pendant X minutes. Il va être R-120, par exemple. et ensuite, un mur, il va être R-E-I, l'éclairage au feu, si vous voulez. La réaction au feu, c'est un peu l'inflammabilité du matériau. Mais ça dépend ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est un complexe quand même. Mais en tout cas, c'est l'inflammabilité du matériau et l'exemple qu'on donne souvent, c'est le bois a une mauvaise réaction au feu mais une bonne résistance au feu alors que l'acier a une excellente réaction au feu puisqu'il y a incombustible. Par contre, il ne vaut rien au niveau résistance au feu. Voilà, pour bien cerner les choses. Pour les rajouter dans le diaporama, j'ai deux diapos qui expliquent la résistance et la réaction au feu que j'avais su créer pour essayer de réduire un peu mon temps d'intervention. Je les rajouterai dans le diaporama que je diffuserai comme ça, voilà, et qui disent ce que tu dis. Et ensuite, au niveau du... il y avait une question aussi, j'ai vu, sur les toitures en bottes de paille quelque part, j'ai perdu. Ça, c'est prévu dans les règles professionnelles pour l'aspect solidité. Et ensuite, c'est tout à fait envisageable au niveau de la sécurité incendie. C'est-à-dire qu'on a toujours deux exigences qui sont distinctes, à savoir la résistance au feu. Donc, on s'interroge comment ça résiste au feu, soit intrinsèquement, soit avec un écran thermique, et ensuite, la réaction au feu du plafond. Donc là, de la même manière, il y a, qu'on soit en ERP ou en habitation, on a un guide qui nous explique quels sont les matériaux acceptables qui assurent le rôle d'écran thermique. donc, on applique le guide et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les problèmes, que ce soit pour les façades ou pour les toitures, seront plus les transferts de vapeur d'eau, les points de rosée, des choses comme ça, auxquels il faut bien réfléchir. Alors, Laurent, je reprends la main dessus. On est bien d'accord que l'essai de réaction au feu de 2012 comprend la terre crue et la chaux, sauf qu'il n'est plus à jour. C'est ça. C'est ça. Sauf pour la chaux où on a un nouveau PV de réaction au feu dont je viens d'apprendre. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que toi, en tant que contrôleur, est-ce que tu peux encore t'appuyer sur cet essai de 2012 ? C'est de plus en plus dur, mais je le fais grâce au PV de janvier 2020 qui nous dit que cet enduiteur, il assure la fonction d'écran thermique pour protéger les personnes de l'isolant paille qui n'est pas à l'essai des héros. Donc, mais plus on s'écarte de la date de validité, plus c'est compliqué. Oui, bien sûr. Je pense que vraiment le réseau doit suivre sa stratégie depuis qu'on a les règles pro, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut, trouver les financements et coller à la réglementation et mettre à jour. C'est comme ça, on est dans cet environnement-là, mais ça fait la preuve de son efficacité. C'est parce que le réseau s'est astreint à répondre aux exigences que la paille a pris toute la part qu'elle a maintenant et on voit qu'on est encore très en avance par rapport à d'autres matériaux, y compris industrialisés. Je pense aux fibres de bois, etc. où les gars, ils se bouffent le nez entre eux pour savoir lequel aura le marché et en attendant, ils le laissent filer devant leur nez. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire du DTU 31.2 dans lequel on n'a pas les isolants biosourcés. C'est quand même un comble. C'est un comble à part la paille puisqu'elle a ses règles pro. Donc, je pense qu'il faut vraiment cette stratégie est super efficace. Il faut la poursuivre. Je dirais, comme dirait l'autre, quoi qu'il en coûte. Je me permets de confirmer. Moi, je suis référent technique pour tous les matériaux biosourcés, biosourcés. Maintenant, le réemploi aussi qui arrive beaucoup et c'est une bonne chose. Il n'y a pas photo. Le RFCP, vous avez tous joué collectif. Vous avez mutualisé, vous avez réfléchi, vous avez posé les bonnes questions, vous êtes bien entouré et résultat, vous avez un bel outil collectif qui porte la dragée haute aux industriels. Merci. Merci, Laurent. Oui, et comme répond Emric à cette question, à ce que tu viens de dire, il faut suivre la réglementation et oui, ça coûte. Emric Prigent dans le fil de conversation dit, il faut trouver des financements, alors adhérez. Je fais une petite aparté sur le... Mais bon, là, on est entre adhérents, on est donc en prêche des convaincus. Je fais une petite aparté sur le marquage CE. la question a été posée. Effectivement, le RFCP a fait le choix dans l'écriture des règles professionnelles de faire en sorte que la paille puisse être produite de manière délocalisée sur tout le territoire et non pas dans des sous-sines avec un process de fabrication industrielle. Je reprends le fil de discussion. Il y en avait eu sur la façade qui n'ont pas été reproduites. Peut-on espérer avoir de nouveau des classifications génériques pour les bardages en euro-classe feu ? Et une autre question plus précise. Existe-t-il des solutions de bardage bois entre parenthèses hors saturateur à appliquer régulièrement répondant à l'exigence minimum BS3D0 pour la mise en oeuvre d'isolants bio-sourcés ? Alors, sur la question des bardages, il est possible d'infuser les bois. Il y a deux grandes manières de le faire. Soit par des vernis intumescents, c'est-à-dire qu'on applique, qui s'applique en deux composants. Un premier composant qui va être un produit qui, quand il est soumis à la chaleur, va s'expanser, va faire une espèce de croûte protectrice isolante qui va empêcher que le bois qui est dessous ne monte en température et n'atteigne sa température de pyrolyse. Mais ces produits, ils sont très sensibles à l'humidité, ils blanchissent et du coup, on les protège par un vernis. Ça, ce sont des produits qui ne sont utilisables qu'en intérieur, qu'en intérieur, mais qui fonctionnent très bien, qui permettent d'être BS1D0. Il y a tout un tas de fabricants qui font ça. Il y a une autre manière de faire qui sont des traitements par imprégnation, cette fois-ci, l'unification par imprégnation en autoclave. Il y a une norme qui est assez récente qui définit les conditions pour que ces traitements puissent être reconnus sans limitation de durée, aussi bien en intérieur, en intérieur humide qu'en extérieur. Cette norme, c'est la NFEN 17655. Et actuellement, en France, on a, à ma connaissance, un seul fournisseur qui réussit à proposer un bardage BS1D0 conforme à cette norme. Mais les autres vont suivre. C'était qu'une question de trouver les bonnes molécules. La société Piveto y était arrivée il y a 2-3 ans, mais ils avaient dû retirer ce produit du marché simplement par le fait que, alors ce n'était pas du tout en lien avec la durabilité de son traitement, c'était par le fait que pour le faire, ils utilisaient un produit qui avait une molécule interdite par le règlement REACH. Vous savez, c'est le règlement européen pour la protection de la santé et de l'environnement qui concerne des dizaines de milliers de molécules. Donc, ils ont dû retirer leurs produits du marché et pour le moment, à la connaissance, ils n'ont pas encore trouvé, remis de nouveaux produits sur le marché, mais ça ne saurait tarder puisqu'il y en a un qui y est arrivé. Donc, je pense que la solution existe, les autres vont suivre. Donc, voilà, on va effectivement avoir ça. Le classement conventionnel, je ne pense pas qu'il va revenir. La manière dont est rédigée l'arrêté du 7 août nous dit bien qu'il faut un classement qui soit AD, S3, D0, point, et ce classement et que ces classements doivent être attestés par des DPV de laboratoires agréés. Donc, on n'est plus dans le conventionnel. Pour ce qui est des bardages français, la Fédération nationale du bois est en train de faire une action collective, je ne sais pas de quelle nature, pour reconfirmer que tous les bardages français sont bien DS3 DS3 des euros. On charge aux autres fournisseurs étrangers d'apporter cette preuve par des PVDC. Alors, Laurent, tu as répondu à une question sur le fil de discussion. Est-ce que tu pourrais la faire à l'oral sur les toitures pailles pour que les personnes qui réécouteront la conférence puissent voir cette réponse parce qu'ils ne voient pas le fil de discussion ? C'est un sujet que j'ai abordé tout à l'heure peut-être trop rapidement, c'est-à-dire que la réglementation sécurité incendie, que ce soit pour l'habitation ou là, pour le RP, a deux exigences. La résistance au feu, le bâtiment doit tenir debout un certain temps qui dépend de la catégorie de la hauteur de l'établissement et qui permet de laisser partir les gens avant que le bâtiment s'écroule sur leur tête et la réaction au feu qui permet d'éviter la propagation du feu et le dégagement des fumées voire de gouttelettes enflammées. Concernant la résistance au feu, c'est l'article CO12 de la réglementation sécurité incendie qu'on trouve très facilement sur Internet, les GFrance ou le site sécurité.com qui est assez bien fait. C'est très bien fait, je confirme. Le site sécurité.com je vous mettrai dans le fil de discussion. Pour répondre à l'exigence de résistance au feu, plusieurs possibilités, soit les matériaux sont calculés pour résister au feu, le béton c'est assez facile mais ça se calcule aussi, le bois, on a des méthodes également pour assurer la stabilité au feu de la structure porteuse. On est vraiment sur la structure. Le deuxième point, donc après si c'est des caissons, après on sait la voir, c'est au cas par cas. Tout ça va pouvoir se faire avec la nouvelle annexe nationale, Laurent. Elle est sortie hier, elle n'est pas encore sur Batipédia, alors je n'ai pas lu. Oui, mais je peux te le dire parce que j'ai travaillé dessus, il y aura justement tous les éléments pour faire les calculs en faisant contribuer la paroi elle-même, c'est-à-dire ces éléments structurels, ces différents composants, les éléments structurels, les éléments isolants, comment ils sont protégés, combien de temps, pendant combien de temps un écran de protection assure sa fonction avant de chuter, etc., etc. C'est vraiment très bien fait. Il ne manque que maintenant les petites feuilles de calcul Excel qui iront bien avec, mais je pense qu'on ne va pas tarder à en trouver sur le marché pour appliquer des calculs qui paraissent compliqués, mais qui sont simplement des formules empiriques, donc ça paraît un peu abscond, mais c'est assez facile à utiliser. On a une belle malle à outils. Et le deuxième point, c'est la réaction au feu où là, on demande, en fonction des locaux, des circulations, des escaliers, je ne rentre pas dans les détails, mais une réaction au feu des revêtements. Donc, le revêtement, c'est ce qui est apparent. Évidemment, la paille, elle n'est pas nue. C'est là où se poser la question d'un enduit, excusez-moi. Alors, peut-être pas en plafond, ça, ce n'est pas judicieux. Et ensuite, il y a la question de l'isolant pour lequel on a aussi une demande de réaction au feu. C'est le fameux article AM8, AM pour aménagement. Et cet article AM8 demande un isolant A2S2T0 sous réserve. Les euro-classe, on les connaît moins par cœur. et si l'isolant ne remplit pas cette exigence, c'est le cas de la paille, on demande un écran thermique entre la zone où se situent les personnes et la paille qui se trouve soit au-dessus pour les plafonds, enfin, pour les caissons en plafond, soit sur les côtés pour les murs. et donc, il y a un guide qui existe qui nous donne des solutions clés en main. Donc, il y a la plaque de plâtre, il y a des solutions composites avec du bois rainuré bouffeté, par exemple, complété par de la laine de roche. C'est assez précisé dans ce guide qui est mentionné à l'article 1 et 8, toujours disponible sur le site dont j'ai parlé. Et on a la possibilité aussi d'avoir un écran qui est justifié par une appréciation de laboratoire. C'est le cas de l'enduit terre, plâtre, chaud qui est mentionné dans le PV de janvier 2020. Voilà pour l'aspect résistance au feu, réaction au feu. J'avais une question sur les systèmes d'extinction à 110, sprinkler. On en a parlé un petit peu dans la conférence d'Olivier la semaine dernière. Tu disais qu'il n'y avait pas de choses précises dans la réglementation là-dessus. Et moi, il me semblait bien avoir vu quelque chose et retrouver l'article CO21. Du coup, toujours la même réglementation que ce que vient de parler à Laurent qui dit que le C plus D ne s'applique pas à partir du moment où il y a des sprinklers ou un système de sécurité incendie de catégorie A. Oui. Alors, cette question du sprinklage devient de plus en plus d'actualité. effectivement, ça existait déjà. Je rappelle que l'article CO21 est un article qui fait partie du règlement contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public. parmi ces établissements recevant du public, il y en a certains qui sont très particuliers. Ce sont les grandes surfaces, les centres commerciaux, etc. Il y en a d'autres qui ne sont pas des ERP, mais des ERT qui sont les entrepôts et tout ça, dans lesquels on a des systèmes de sprinklage dits traditionnels qui ont certaines caractéristiques. Le sprinklage dont on est en train de parler actuellement pour mettre dans les logements n'est pas du tout le même système. C'est un système dit résidentiel qui est fait dont l'objectif est le même, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des têtes de sprinklage qui vont pulvériser de l'eau lorsqu'ils sont soumis à une certaine élévation de température. Sachant qu'il y a encore là deux techniques, le sprinklage dont je parle et puis ce qu'on appelle le brouillard d'eau qui est la diffusion d'eau mais en toutes petites gouttelettes qui est moins connue pour le moment qui pose d'autres problèmes pour sa mise en œuvre mais qui va sans doute se développer. Donc, le sprinklage dit résidentiel est actuellement étudié comme étant une mesure complémentaire à mettre en œuvre dans les immeubles au-dessus de 28 mètres, on est dans les IMH là, pour obtenir une redondance au niveau des systèmes de sécurité incendie. Alors, on a déjà du mal à définir ce qu'est la redondance, je vais essayer de vous le dire en deux mots. Actuellement, la philosophie en France, la philosophie de la sécurité incendie est basée uniquement sur la protection passive à l'exception de celle que je vous ai dites sur les sprinklages dits traditionnels concernant les grandes surfaces ou des entrepôts ou des ateliers spécifiques dans des udines particulières, mais c'est tout. Sinon, on fait tout avec de la protection passive, c'est-à-dire avec la manière dont est construit le bâtiment, les matériaux utilisés, la manière dont ils sont mis en œuvre, etc. Jusqu'à présent, pour ce qui concerne les bâtiments en matériaux biosourcés, donc typiquement en bois et avec des isolants biosourcés, on était resté, je dirais, au ras du sol. On s'était limité jusqu'à R plus 2. Et puis, les opportunités dans l'évolution, les évolutions réglementaires, les essais, etc. On voit que maintenant, on est capable de monter jusqu'à 50 mètres en bois et en isolant biosourcés. Et dans ces bâtiments-là, dès qu'on a plusieurs étages, on va dire, dès qu'on a plus de 3 ou 4 étages, eh bien, les modalités d'évacuation des occupants deviennent beaucoup plus compliquées que quand on est en simple rez-de-chaussée ou disons maxi-deuxième famille, R plus 3 ou plus. Et donc, qui dit difficulté d'évacuation dit donc renforcement de toutes les dispositions concernant le descent-fumage pour qu'on puisse circuler pendant plus longtemps dans les voies de circulation verticales et horizontales, dit aussi stabilité des bâtiments plus longues. et donc des dispositions plus contraignantes pour assurer ces stabilités. Et tout particulièrement dans la construction bois et biosourcés où le système constructif consiste à empiler des couches de matériaux qui sont juxtaposées ou superposées et qui posent la difficulté que quand on a un incendie, on risque la propagation des flammes mais beaucoup plus sûrement la propagation des gaz chauds à très haute température à l'intérieur des parois, à l'intérieur entre les différents composants. Parce que ce qu'il faut comprendre et c'est l'objet de toute la première partie du guide d'interface, c'est que dans un local dans lequel on a un foyer d'incendie, les températures atteignent au niveau du plafond entre 800 et 1000 degrés. qu'à ces températures-là, à l'intérieur du local, on a des pressions considérables sur les gaz, l'air qui est présent et tous les gaz qui sont avec. Si bien que le moindre interstice, dès qu'il fait plus de 2 mm d'épaisseur, va permettre la diffusion des gaz chauds. Et ces gaz chauds qui sont à très haute température, comme je le disais, jusqu'à 800 ou 1000 degrés, ils vont se mettre à circuler dans des environnements qui sont par nature très isolants. Le bois, les isolants, etc. Donc, très peu de déperdition. Du coup, les matériaux eux-mêmes vont monter en température. Et tous nos matériaux biosourcés, ils ont l'inconvénient d'être combustibles. Le point de pyrolyse de la paille, on l'a vu, c'est 200 degrés. Pour le bois, c'est 250 degrés. C'est-à-dire que ce sont les points de température à partir desquels les matériaux sont susceptibles de s'auto-enflammer, sans présence de flammes. Donc, juste les gaz chauds qui se diffusent, on arrive à 200 degrés, paf, ça prend feu. Alors, ça prend feu, pas avec des grandes flammes, mais on a des combustions qui démarrent, des combustions landes qui vont être très difficiles à détecter parce qu'on est dans un environnement plein d'isolants, donc les caméras thermiques, suivant là où ça se passe, ne seront pas forcément détectées les élevations en température. Et pour autant, et donc, on ne sait plus du tout à quel moment le bâtiment, il est éteint ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a éteint le mobilier qui brûle, les propagations le long des façades qu'on peut considérer que le bâtiment est complètement éteint. On a le risque de voir apparaître plusieurs heures, voire plusieurs jours après, des zones qui vont se remettre à brûler parce qu'on a eu des combustions landes pendant très longtemps. Et ça, ça n'est pas admissible évidemment pour la sécurité des personnes. Je ne parle pas de la sécurité des biens, je parle bien de la sécurité des personnes. Et donc, il faut avoir des assurances de ce côté-là. Et pour avoir des assurances, on est obligé de faire comme dans tous les systèmes, des systèmes de redondance qui permettent d'obtenir le résultat, même si on a une défaillance dans une partie des systèmes. Donc, c'est cette notion de redondance qui amène les pompiers à solliciter le fait que on complète la protection passive qui est susceptible d'avoir des défaillances par des dispositions actives comme les sprinklers qu'on appelle résidentiels. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais pour faire comprendre que c'est une demande, enfin, c'est une évolution tout à fait compréhensible et cohérente qui est en cours de construction dont les contours ne sont pas encore très bien définis, ce n'est pas encore du tout d'ordre réglementaire, mais je dirais que ça ne saurait tarder. Tu es très bien, Laurentin, tu peux ranger sur quelque chose ? Ah, Emeric, oui ? Je voulais dire, là, c'est quand même réglementaire pour les ERP avec le CO21. Oui, mais encore une fois, oui, pour les ERP, des ERP très spécifiques, ce n'est pas tous les ERP, voilà. Ou alors, c'est pour échapper au C++D, mais donc, on ne bloque pas les systèmes constructifs, oui, c'est pour échapper au C++D, c'est un truc. Oui, j'avais ajouté l'article CO21, on fait toujours une montagne, le C++D, le C++D, le C++D, pour cette question, on n'est pas atteint dans 30 de catégorie, par exemple, donc, ça ouvre des portes quand même, il n'est pas applicable en… Cinquième catégorie. pardon ? Il ne s'applique pas en cinquième catégorie, par exemple. Voilà, il ne s'applique pas non plus en établissement soumis au code du travail, enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de portes à passer, et pour l'application du CO21, il n'est pas applicable à toutes les façades, il est applicable aux façades quand on a des locaux à sommeil, quand on est, je ne sais plus par cœur, parce qu'il faut regarder à chaque fois… Des locaux à risque importants. Des locaux à risque importants, entre tiers, si on a un tiers sous la tête, enfin, voilà, il y a quelques cas, mais qui ne sont pas la totalité des établissements. Donc, voilà, il faut regarder cet article, évidemment, mais, on peut avancer et mettre en œuvre de la paille dans bien des cas et qui sont finalement la majorité sans s'épuise d'aide. Tout à fait. D'accord. Et vu qu'on est sur le domaine des façades, là, justement, on avait une question, est-ce que les différents, et c'est le pire qui ont été réalisés, comment dire, contraintes, enfin, sont applicables uniquement en R+, de maximum ou encore, avant une application plus haute ? Ce qui concerne la paille, il y en a eu, en essai le pire, il y en a trois, finalement, il y a celui que j'ai fait il y a 11 ans, maintenant, qui était bien limité, R+, dans cette configuration-là, mais qui est une configuration dans laquelle on avait la paille dans des caissons, le caisson fermé par un panneau de fibre comprimée type AGPAN et un bardage bois. cette configuration-là, de toute façon, on aura du mal à aller beaucoup plus loin. Si, par contre, on fait en sorte que le caisson au côté extérieur soit fermé par un écran EI30, là, on rentre sous le coup du guide façade et de l'arrêté du 7 août, et là, on peut grimper dans les étages, il n'y a pas de problème, je ne suis pas sous ton contrôle, Laurent. Oui, c'est ça. Semble-t-il. C'est ça. Ce qui change, c'est le coup de… C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur l'écran de Signat parce qu'il va nous apporter beaucoup de solutions, il est vraiment certifié EI30, en plus, il a des performances intéressantes qui sont… qu'il est aussi par pluie et… et voile de stabilité. Et par ailleurs, Signat développe un autre panneau, une plaque de plâtre, qui, elle, va être carrément contreventant. C'est-à-dire que d'ici quelques temps, là, on aura des panneaux multifonctions qui feront le contreventement, le parpuis et la protection incendie. C'est la dynamique, comme on dit, le mouvement vient en marchant. Au fur et à mesure que les besoins apparaissent, des industriels, ils considèrent que ça vaut le coup d'investir en recherche et développement, puis de sortir des produits. Ce produit-là, ça fait cinq ans que Signat travaille dessus, mais ça vient sur le marché, maintenant, un moment crucial et ils en passent des milliers, des dizaines de milliers de mètres carrés un peu partout. Je voulais ajouter un point sur les essais Lepierre 2. Ce sont des essais qui sont reproductibles, mais en suivant exactement le mode constructif. C'est-à-dire que ce n'est pas la panacée non plus. C'est bien par contre d'avoir ces possibilités-là, mais ça veut dire qu'on est obligé de suivre pas à pas le mode constructif, le champ d'application, etc. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Par contre, s'ils sont limités au R plus 2, on peut peut-être négocier une demande de dérogation avec la commission de sécurité pour moyennant une mesure compensatoire. La première à laquelle on pense, c'est augmenter le nombre de sorties de secours pour faire justement passer des petites entances à la réglementation sécuritaire incendie. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'ex-pays. et il y a beaucoup de services de prévention des SDIS de France qui sont ouverts à la question. Il faut mettre en face des mesures compensatoires. Et quand on fait des variantes par rapport à une configuration qui a été testée dans un essai, le pire, on a malgré tout quand même l'essai de référence à partir duquel on peut demander un avis de chantier à un laboratoire agréé qui, en s'appuyant sur l'essai de référence, va pouvoir dire si la modification qui est envisagée est acceptable ou pas. C'est pour ça que quand on a fait notre essai il y a 11 ans maintenant, il était indispensable de le faire parce que on nous disait on connaît bien le comportement de chacun des matériaux quand on ramenait l'essai allemand qui disait une boîte de paille nue elle est coupe-feu une heure et demie tout le monde nous disait on le sait ça on veut bien le valider le problème c'est qu'on ne sait pas comment on va se comporter un système complet avec du bois de la paille que des matériaux combustibles aucun matériau incombustible susceptible d'absorber de la chaleur et donc s'il y a un problème quelque part on n'a pas les moyens par une étude d'ingénierie de sécurité incendie de déterminer où sera le problème et que tout l'intérêt de l'essai c'était de savoir s'il y avait un point faible où est-ce qu'il était est-ce qu'il était à la liaison entre le plancher et la façade est-ce qu'il était ailleurs à ce stade-là il ne savait pas il ne savait pas le dire et une fois que l'essai a été fait qu'on a vu le comportement là on a pu dire par exemple le point faible de cet essai il y a 11 ans et bien tenez-vous c'était la propagation du feu dans les embrasures de menuiserie c'est ça qui a été le plus déterminant ça a été suivi d'autres essais et ça s'est terminé si vous regardez bien le guide façade les embrasures de menuiserie extérieure doivent être en acier et bien l'origine elle est sur un essai paille il y a 11 ans comme quoi voilà on apprend en faisant les essais c'est ça qu'il faut comprendre oui oui effectivement très intéressant en restant sur le domaine des essais le pire une question qui peut intéresser les équipes de conception et de et et la maître d'ouvrage combien combien coûte un essai voilà un ordre de grandeur et puis quel est le délai voilà pour ce qui va concerner le phasage le phasage sentier quel quel délai on peut attendre quand quand une équipe doit faire un essai le pire pour un bâtiment alors un essai le pire il revient entre 60 et 80 000 euros parce que donc il faut payer le laboratoire c'est on va dire entre 20 et 25 000 euros il faut faire la maquette donc c'est vite 10-15 000 euros puisqu'on fait échelle 1 tel que ça va être réalisé sur le chantier ensuite démonter la maquette et puis pour ceux qui s'en occupent tout le travail préliminaire il faut nous à l'époque quand on avait fait ça il fallait faire valider le projet de maquette par le CECMI ensuite aller présenter les résultats au CECMI que le CECMI les valide puis qu'il publie la validation enfin bref donc nous on y avait ça nous a écouté 65 000 euros à l'époque mais c'était il y a 10 ans donc voilà aujourd'hui je dirais c'est entre 60 et 80 000 euros donc c'est lourd c'est lourd mais ça fait tellement avancer le schmilblick donc il faudrait demander à Dauphin qui en ont fait un ce que ça leur a coûté mais sur des projets très importants des projets qui sont à plusieurs millions d'euros finalement 80 000 euros sur 8 millions d'euros de coûts de travaux vous voyez ce que je veux dire c'est quoi c'est un millième un centième combien on fait les matheurs ont fait la conversion voilà ça peut valoir le coup on n'en fait pas à chaque fois bien entendu voilà pas la réponse à ce prix et le délai alors là c'est long le délai parce qu'il faut réunir une commission d'experts c'est plusieurs mois malheureusement c'est plusieurs mois c'est une stratégie ça s'anticipe c'est pas un truc qu'on fait à la dernière minute quand on reçoit le RICT du contrôleur technique au moment où on fait appel d'offres nous on avait fait pour la petite histoire en fait on s'était lancé dans l'histoire à ici les Moulineaux donc en 2009 parce qu'on a eu on a su deux ans avant on allait avoir on avait un an et demi devant nous parce que bon des circonstances liées au chantier on savait que le terrain où devait se faire ce bâtiment appartenait à l'armée devait être vendu pour faire une ZAC et que vu les niveaux de pollution qu'il y avait dans ce terrain tout ça c'était le fort d'ici les Moulineaux ça allait prendre des plombes et c'est quand on a su qu'on avait un an et demi devant nous qu'avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre et que Sonia Cortès qu'on s'est dit ah mais c'est le moment ou jamais d'innover de faire des trucs où à l'époque on ne savait pas qu'on aurait à faire laisser le pire mais on le pressentait si ça prend du temps et bien là on en a donc on en profite donc ça a été cette circonstance là aussi qui nous a amené à prendre cette décision là voilà très bien on va à ce point là alors pour ma part j'ai fini avec le fil de discussion enfin le fil de questions que j'avais que j'avais listé si vous avez d'autres ben si s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole poser une question de vive voix allez-y n'hésitez pas il y avait une autre question Gabriel dans le fil c'était pas moi mais j'ai lu une question là sur est-ce que les plaques peuvent faire à la fois contre-ventant et coupe-feu et par vapeur connaît-il de la multifonction des plaques et on pourrait rajouter la question du doublage alors au jour d'aujourd'hui un écran thermique ne peut pas jouer le rôle de contre-ventement c'est très clair dans la réglementation Laurent tu confirmeras ou pas un écran thermique ne peut pas être contre-ventant il peut être voile de stabilité d'un panneau de saturbois c'est le cas de la plaque weather defense qui permet d'assurer la stabilité du panneau de saturbois quand on fabrique à l'atelier qu'on fait l'ossature qu'on remplit etc et qu'on veut manutentionner ce panneau la plaque dont je peins permet d'assurer ce voile de stabilité par contre elle ne permet pas d'assurer le contre-ventement du bâtiment ça va être le rôle d'une autre plaque que fait Signat qui va s'appeler je crois Defender je crois qui elle va être vraiment une plaque de contre-ventement capable de contre-venter un bâtiment mais elle ne pourra pas à ce stade pour la raison que je viens de dire jouer le rôle d'écran thermique on va avoir par exemple la weather defense dehors qui fera par pluie protection incendie et voile de stabilité et puis à l'intérieur une plaque Defender qui elle fera le voile de contre-ventement du bâtiment lui-même alors j'ai jamais eu le cas effectivement mais tu as souvenir du texte qui l'interdit je pense que c'est dans le guide façade il faudrait regarder dans la définition des écrans thermiques il doit y avoir une petite ligne qui dit l'écran thermique ne peut pas jouer le rôle de contre-ventement je pense que c'est là ok je vais la chercher sous réserve d'inventaire mais c'est une certitude d'accord une certitude parce que voilà Signat contourne le problème pour le moment voilà c'est comme ça mais en proposant deux produits on peut espérer qu'en ayant sur le marché des solutions technologiques qui peuvent le faire la réglementation évoluera elle aussi ne serait-ce que par le biais de la solution équivalente par exemple ça pourrait être un cas d'application de la solution d'effet équivalent et est-ce que vous avez connaissance d'autres industriels qui travaillent sur d'autres solutions comme Signat ? alors moi non pas directement je connais bien Signat parce que je suis à Avignon ils sont à Avignon aussi on est à un kilomètre et demi les uns des autres j'étais amené à travailler pour eux je pense honnêtement que dans ce domaine industriel où il y a 3-4 grands acteurs les autres il y a Placo il y a Kno je ne sais pas qui j'oublie je pense qu'ils vont suivre sans tarder ils ne vont pas laisser Signat s'approprier un marché qui est en plein développement et qui est tout ce domaine de la construction biosourcée qui va se développer pour des tas d'autres raisons qu'on connaît tous dont le dernier avatar et on commence à voir des travaux sur la valeur tutélaire du carbone c'est à dire quelle valeur on va donner au carbone évité mais c'est un autre sujet mais du coup qu'en est-il des essais FCBA qui donnent des résistances EI EI 30 EI 60 EI 15 suivant un panneau USB deux panneaux USB 16 mm pardon pour le bébé voilà on a des essais comme ça mais du coup s'ils sont EI avec des panneaux USB et qu'ils ne sont pas utilisables en contreventement et bien oui c'est ça on ne peut pas mélanger la fonction d'écran thermique et celle de contreventement parce qu'un écran thermique il a toujours une durée et donc on peut très bien avoir par exemple là que ce soit pardon l'arrêté du 7 août nous dit que pour les 4ème famille si j'ai un écran thermique côté extérieur classé EI 30 d'accord euh 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 enfin que oui on peut se contenter pardon je ne vais pas fouiller on peut se contenter d'un écran EI 30 minutes mais sur la 4ème famille vous devez une stabilité de 1h30 donc c'est forcément un autre élément qui va jouer le rôle de stabilité parce que l'écran EI 30 ben par définition sa fonction elle peut s'arrêter au bout d'une demi-heure alors qu'on doit une stabilité une heure et demie donc il faut que ce soit un autre élément qui joue le rôle de stabilisation c'est un peu tordu mais c'est comme ça c'est non mais je pense que c'est le raisonnement c'est ça c'est que le bâtiment s'il a une une résistance au feu à respecter et que l'écran a brûlé a terminé d'exister c'est ça le bâtiment tombe alors qu'il doit être debout et puis c'est que c'est très compliqué de faire des essais qui prennent ça en compte c'est à dire qui prennent en compte la performance de stabilité de l'écran on dit bien EI 30 on ne dit pas REI 30 et la fonction R de résistance d'un voile de contreventement c'est résister à des efforts horizontaux de vent ou de séisme et ça c'est compliqué à faire de faire un essai le pire où on fait l'essai on fait brûler l'écran un certain temps et en même temps on le soumet à des sollicitations horizontales pour voir à quel moment ça va être les organes de fixation qui vont sauter vous voyez c'est compliqué c'est compliqué d'avancer sur ces deux sujets conjoints donc pour le moment ils sont dissociés je vais devoir vous quitter je vous remercie en tout cas pour les échanges merci merci beaucoup Laurent de t'être prêté au jeu et d'avoir t'avoir co-animé avec Olivier ce fil ce fil de discussion c'était vraiment très très enrichissant merci beaucoup bonne soirée à toi et bonne soirée à tous Laurent merci beaucoup à bientôt maintenant vous allez pouvoir vous lâcher sur les contrôleurs techniques je ne crois pas qu'il y en ait d'autres on n'a aucune raison de se lâcher sur les contrôleurs techniques à bientôt à bientôt merci beaucoup là j'ai une question aussi qui me vient sur le feu venant de l'extérieur est-ce que là je pense notamment aux régions du sud-est de la France est-ce qu'il y a des dispositions particulières des réglementations particulières à cet endroit là voilà le feu de garrig notamment par rapport au feu de forêt tu veux dire oui tout à fait alors tout à fait enfin tout à fait disons alors d'abord je vous signale il y a un ouvrage qui existe sur ce sujet qui a été réalisé par Envirobat BDM je ne sais pas si tout le monde connaît cette association de la région PACA qui a fait des des petits si je puis dire dans d'autres régions puisqu'il y a aussi maintenant Envirobat Occitanie Envirobat Île-de-France et je crois qu'il va y en avoir dans le Grand Est bientôt bref donc c'est une association qui travaille au développement c'est bien dit dans le terme Envirobat c'est tout ce qui concerne l'environnement et le bâtiment et BDM c'est Bâtiment Durable Méditerranéen donc au départ il y a une quinzaine d'années il s'agissait de décliner tout ce qui concerne la conception bioclimatique des bâtiments etc. au contexte particulier méditerranéen en particulier concernant le confort d'été donc c'est devenu une très grosse association avec des salariés etc. et donc pour répondre à un besoin évident puisqu'on a un très grand nombre de communes dans lesquelles s'appliquent des plans de prévention des risques d'incendies de forêt Envirobat BDM a fait réaliser un guide qui s'appelle construire durable en zone à risque d'incendie de forêt et sous-titré technique comment on a appelé ça technique applicable aux matériaux biosourcés ou quelque chose comme ça donc j'ai supervisé la réduction de ce guide il est téléchargeable sur le site de BDM de son centre de ressources ce qu'on appelle l'enviroboite donc si vous faites www.enviroboite.net on nous dit oui .net c'est ça j'ai eu un ton de mémoire brutalement c'est c'est org ou com ou quoi .net bon d'habitude il faut être enfin ordinairement il faut être adhérent à l'enviroboite mais comme pour beaucoup d'organismes en cette période de confinement l'accès à l'enviroboite a été mis gratuit c'est encore le cas en ce moment donc n'hésitez pas à y aller et recherchez ce guide et téléchargez-le il comporte une soixantaine de pages et il explique là aussi qu'est-ce que c'est qu'un feu de forêt quelles sont les exigences réglementaires il y en a peu elles concernent surtout ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement c'est-à-dire l'entretien des terrains autour des constructions le débroussaillement comment il doit être fait dans quelles conditions etc. et puis toute une partie de recommandations constructives qui s'appliquent à tous les bâtiments avec un focus particulier sur la question des matériaux biosourcés donc vous trouverez là-dedans il y a des schémas tout est décrit plein de choses sur ce sujet-là merci beaucoup Olivier on a dépassé les deux heures de conférence peut-être on peut finir sur une dernière question ou un dernier point que tu aurais oublié éventuellement de préciser Olivier voilà alors on nous parle de feu couvent est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce sujet-là alors oui c'est quelque chose qui est décrit dans le guide interface que j'espère bien sera disponible très bientôt mais qu'on trouve plein de descriptions ailleurs un feu couvent c'est un feu sans flammes vives et même sans qui peut être sans incandescence alors la théorie est un peu complexe puisqu'elle part de la notion de combustion combustion qui est une forme d'oxydation des matériaux qui alors quand on qui se déclenche quand on met en présence un matériau combustible un comburant et qu'on fait un apport d'énergie alors les matériaux combustibles on les connaît ce sont le bois nos isolants biosourcés et puis on a des cas d'autres le comburant concernant le feu c'est l'oxygène de l'air et l'énergie c'est une élévation de température c'est à dire si vous prenez une pièce de bois donc qui est combustible que vous la mettez en présence d'oxygène et que vous élevez sa température même si cette élévation elle n'est pas faite avec une flamme à proprement parler c'est simplement par le contact avec une pièce très chaude une pièce métallique par exemple ou quelque chose comme ça et bien le matériau il va se transformer progressivement il va traverser différentes étapes d'abord une première étape de séchage c'est à dire toute l'eau qu'il contient va s'évaporer ça c'est une réaction qui va être endothermique qui va absorber de la chaleur puis ensuite on va avoir une deuxième étape de au cours de laquelle le matériau va commencer à monter continuer à monter en température va commencer à perdre de sa résistance et arriver à un certain moment à une température qui pour le bois est aux alentours de 250 degrés le matériau va se mettre à se consumer s'il y a beaucoup d'oxygène on va voir apparaître des flammes vives et s'il y a peu d'oxygène et bien cette combustion elle va se faire tant qu'on est en dessous de 600 degrés à peu près on n'a pas d'incandescence mais le matériau noircit donc ça c'est très facile à vérifier vous prenez un bout de bois vous mettez une plaque de plate BA13 devant et puis vous chauffez la plaque BA13 avec un chalumeau suffisamment longtemps pour que la température au dos de la plaque dépasse 90 degrés et vous commencerez à avoir des traces noires et ces traces noires elles parlent déjà de transformation du matériau et plus la température va monter plus cette décomposition va s'accentuer et elle va pouvoir s'auto-alimenter à partir de 250 degrés et si à ce moment-là il y a un apport d'oxygène il y a inflammation sinon dans le cas de nos isolants biosourcés par exemple on peut avoir une combustion lente sans flammes sans incandescence mais décomposition du matériau et montée progressive en température est-ce que c'est à peu près clair expliqué très rapidement ah oui tout à fait merci c'est tout le problème des matériaux biosourcés c'est tout notre problème ce sont ces gazos qui se disséminent dans les parois à partir d'espaces je vous l'ai dit 2 mm c'est pas moi qui les décrétés on trouve ça dans la littérature et dans la réglementation notamment dans les eurocodes mais ça correspond bien à une réalité physique parce que dans un local enflammé les pressions montent terriblement vous connaissez cette formule de thermodynamique pv sur t est une constante c'est à dire que dans un volume donné si vous faites monter la température et bien vous avez une élévation de pression et donc très très importante et donc les gaz chauds vont se répandre et aller faire monter en température tout ce qui passe à leur portée et déclencher des phénomènes de pyrolyme qui conduisent à l'inflammation et à l'infondition et bien très bien merci merci pour la clarté de ton intervention Olivier puis celle bien sûr de Laurent qui est déjà qui est déjà partie on va on va en terminer là est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer cette cette conférence moi je dirais peut-être je reprendrai ce qu'on a dit tout à l'heure concernant d'une part le fait qu'on est dans un environnement qui est très dynamique où les choses changent rapidement et pour ce qui nous concerne plutôt dans le bon sens je vais montrer qu'il y avait quand même une grande attention on ne peut pas dire bienveillance par rapport aux matériaux biosourcés et que toutes les autorités aux différents niveaux où elles sont font en sorte de favoriser autant que possible leur emploi il faut vraiment intégrer ça pour autant il faut rester avec beaucoup de rigueur bien mesurer les effets de ce qu'on fait tout particulièrement dans le domaine de la sécurité incendie où la sanction évidemment peut être dramatique et continuer la stratégie du réseau français de la construction paille d'investir dans tout tout ce qui concerne des essais des mesures pour coller au plus près au réel de la physique des matériaux de la physique des constructions et c'est comme ça qu'on avance on a montré que ça fonctionnait poursuivons dans ce sens là avec tout l'enthousiasme dont nous sommes capables et on va essayer de s'y tenir parce qu'on peut je vois oui oui si tu aurais pensé il y a dix ans qu'on en serait là avec la paille c'est même pas imaginable oui tout à fait tu as tout à fait raison je vais répondre à une toute dernière question sur la paille de riz alors peut-on avoir un élargissement des règles pro sur la paille de riz donc il y a un travail de caractérisation de la paille de riz qui est en train d'être mené en ce moment même c'est une commande de l'adréal PACA voilà on espère que ça pourra aboutir mais dans un délai incertain dans une nouvelle édition des règles pro à une intégration de la paille de riz on reste dans la supposition pour l'instant mais voilà il y a un travail qui est en train d'être mené juste pour le coup dans cette caractérisation là est-ce qu'il est prévu de caractériser selon ce que j'ai évoqué à un moment donné le pouvoir calorifique supérieur de la paille de riz écoute c'est c'est la donnée de référence pour arriver à trouver le point d'inflammation donc d'accord disons que en comparant les pouvoirs calorifiques supérieurs des différents matériaux qu'on peut extrapoler sur leur comportement en situation d'incendie dit autrement si jamais le pouvoir calorifique supérieur de la paille de riz est inférieur ou égal à celui de la paille de blé la paille de riz sera complètement couverte par tous les essais qui ont été faits avec de la paille de blé sinon et bien un problème quoi si ce pouvoir calorifique supérieur est plus important et bien il faudra voir de combien et voir comment faire si les bureaux les laboratoires agréés pourront nous faire des des extensions d'avis d'appréciation de laboratoire mais voilà donc c'est un point important il faut garder que cette dans la caractérisation ce point là soit bien étudié ok c'est noté je transmets c'est Coralie Garcia qui mène ce travail super voilà qu'est-ce que je voulais dire pour finir peut-être peut-être annoncer les prochains paillardages donc demain 17h30 organiser un chantier participatif témoignage d'autoconstructeurs et conseils de l'association le 6 mai sur la ventilation naturelle en jeu de résilience et de performance énergétique à 17h 6 mai à 17h donc par Mathieu Le Bouris de chez Switch et également ingénieur à la ville de René-Sous-Bois et enfin le 7 mai par Julie Lorrain formatrice et artisane entre paille et enduit pardon les étapes de préparation du support ça sera le 7 mai à 17h également merci à tous merci Olivier merci aux participants à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021